Partout au Canada, la première émission jeunesse pour autochtones en français est diffusée sur la chaîne APTN qui revoit 10 millions de foyers au pays. Et c'est une jeune femme de Latuc qui co-anime cette émission. Mélanie Bergeron l'a rencontrée. Mélanie Lapartuc travaille depuis deux ans avec les jeunes autochtones qui ont quitté leur communauté pour s'installer en milieu urbain. C'est sans doute ce qui l'a aidé à décrocher le contrat d'animatrice de l'émission Chic-Choc. De montrer aussi aux Alloctones, aux gens qui ne sont pas autochtones et qui ne connaissent pas la réalité de ces jeunes-là, de leur montrer que ce n'est pas tout noir. Les tournages se sont déroulés dans plusieurs communautés de sept nations autochtones partout au Québec, comme les Atikamètes, les Algonquins et les Cris. Il y a entre autres une semaine que je suis partie, j'ai fait 3000 kilomètres, probablement les jeunes. Le but de l'émission est de parler des problèmes sociaux vécus par les jeunes autochtones comme la toxicomanie et le suicide. Mais tout ça de façon positive. Moi, j'ai connu Brian, j'étais vraiment jeune. On s'amusait ici, sous la maison. Puis à un moment donné, il venait me chercher chez un de mes amis. Puis il me disait que son père était décidé. Les deux parents de Brian se sont suicidés en très peu de mois. Le suicide qui est un problème ravageant dans les communautés. Mais Spencer a voulu l'aider. La série veut donner de l'espoir aux jeunes autochtones face à leur avenir. On veut aussi faire tomber les préjugés qui sont toujours très forts. Préjugés, stéréotypes, racisme, c'est sûr que c'est des termes qui reviennent. Parce que même si on est en 2007, ça existe encore. La série Chic-Choc est diffusée sur la chaîne autochtone APTN, qui entre dans 10 millions de foyers au Canada. La diffusion vient à peine de commencer que Mélanie rêve déjà d'une deuxième série d'émissions. Il y a des trésors de jeunes et des jeunes qui ont beaucoup d'avenir, qui sont des bons représentants du peuple autochtone. Mélanie Bergeron, TVA, La TUC. C'est Québec, mais t'en vas.